bonjour à vous tous j'espère que vous allez bien je suis très content de vous retrouver je pense que c'est le légume que je n'ai jamais cuisiné sur la chaîne c'est les lentilles elles peuvent se manger en salade pour accompagner une viande par exemple et puis en soupe aujourd'hui je vous réalisez une crème de lentilles à la campagnarde mais avant de commencer la recette je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à cliquer sur toutes les cloches des notifications de lâcher un petit pouce bleu si vous aimez la recette et puis aussi vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire que je vous répondrai bien volontiers voilà je vous remercie d'avance et bien ne perdons pas de temps retrouvons aussi le chef calinouille pour ses petites astuces allez à tout de suite dans un fait ou un litre d'eau froide préparer une garniture aromatique elle sera composée d'un oignon avec trois clous de girofle 4 gousses d'ail en chemise les gousses d'ail pourront être récupérées en fin de cuisson les lentilles vertes du poivre fraîchement moulu n'hésitez pas d'en mettre comme vous pouvez le constater pas de sel vous pouvez les saler après cuisson pas avant mélanger bien à l'aide d'une cuillère en bois et pour terminer cette garniture aromatique un bouquet garni porté à ébullition à feu moyen une fois l'ébullition faites cuire 20 minutes à couvert voilà après 20 minutes de cuisson vos lentilles sont cuites cette fois maintenant vous pouvez saler moi je rajoute une tablette de légumes pour ajouter un peu plus de saveur c'est comme vous le sentez une tablette de légumes ou du sel maintenant brasser bien l'assaisonnement couper le feu réserver les avec un couvercle cela permettra d'apporter encore plus de goût à vos lentilles dans une poêle bien chaude ajouter le beurre et un peu d'huile ajouter les oignons hachés pour le choix des oignons le jaune le rouge peu importe faites les biens suer pour obtenir un compotage idéal pour les caraméliser légèrement oui une pincée de sucre va aider à caraméliser vos oignons le sucre apportera une petite note sucrée dans cette soupe l'équilibre sera parfait maintenant faites suer les lardons alors les lardons vous pouvez aussi prendre des lardons de volaille une fois que vos lardons sont bien dorés ajouter le vin blanc sec et bien sûr le vin blanc laisser le réduire aux trois quarts une fois le vin blanc bien réduit couper le feu est réservé et voilà les arômes sont bien diffusés dans les lentilles vous pouvez enlever toute la garniture aromatique comme je vous disais tout à l'heure garder l'ail pour les rajouter dans la soupe vous allez voir c'est fabuleux voilà vérifiez bien qu'il ne reste plus rien maintenant vous pouvez rajouter votre ail épluché regardez l'ail c'est confite dans son enveloppe sa propre enveloppe maintenant rajouter les lardons mais ne mettez pas tout gardez-en pour de la décoration et puis pour aussi pour apporter un peu plus de texture dans votre soupe et mélanger bien une dernière fois à l'aide d'un pied plongeant mixez votre soupe n'hésitez pas à insister pour le mixage pour que ça soit le plus lisse possible ajouter un peu de crème fraîche tout en mixant vous pouvez mettre un feu doux pour maintenir au chaud et puis remixer de nouveau et puis rectifier l'assaisonnement si besoin allez place au dressage la base de crème de lentilles un peu de lardons confit aux oignons oui complètement le verre d'oignon nouveau il va apporter de la fraîcheur dans votre soupe je trouve que ça s'accompagne à merveille et bien voilà les amis maintenant c'est à vous de jouer j'espère que cette recette vous a plu je vous remercie d'avoir suivi cette recette jusqu'au bout et je suis toujours motivé pour vous préparer d'autres recettes étonnantes à très bientôt salut bye et